Donc au chapitre précédent, on a parlé d'auto-encodeur et on a mentionné à la toute fin de la précédente vidéo qu'une fois que l'auto-encodeur est entraîné, on peut prendre n'importe quel point dans l'espace Z ici, n'importe quel point dans l'espace Z, c'est un vecteur, un vecteur mathématique qu'on peut donner au décodeur et ainsi générer une image qui, si on est chanceux, ressemble à une image issue de notre base de données d'entraînement. Le problème, c'est que l'espace latent, souvent, va avoir de 16 à 128 dimensions, typiquement, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais en général, c'est entre 16 et 128, et ça, c'est quand même de grandes dimensions, surtout quand on considère que chaque dimension, c'est une valeur qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on peut se poser la question, comment faire dans un espace qui est littéralement infini, comment faire pour trouver un bon point qui va nous donner une image qui est valable une fois décodée, donc une image intéressante une fois décodée. Donc, l'auto-encodeur que j'ai entraîné, lui, ne m'a donné aucune indication sur à quel endroit il projetait chacune de ces images d'entrée vers l'espace latent. Donc, ça devient assez difficile de dire où est-ce que je devrais échantillonner, donc je pourrais toujours y aller au hasard, puis être chanceux. Donc, je génère un point Z au hasard dans mon espace à des dimensions, je suis chanceux, et ça me donne une image qui ressemble à ça ici, qui effectivement ressemble à une image de type MNIST. Mais, étant donné que l'espace latent est grand à l'infini, la plupart du temps, ce que je vais avoir, c'est quelque chose comme ça ici. Je prends un point au hasard et ça me génère du bruit ou enfin une image qui est sans intérêt. Ce qui serait beaucoup plus facile, ça serait d'avoir une distribution de probabilité. Donc, si je connaissais la distribution de probabilité P de Z, bien, ce serait beaucoup plus facile d'échantillonner cette densité de probabilité-là. Je vous donne un exemple vraiment simple. Donc, si je suis en 1D, ça c'est Z, puis que je vous dis que P de Z, c'est une gaussienne qui dépend de mu, comme ça ici, et d'un certain sigma. Si je vous dis que c'est une gaussienne qui est centrée sur mu avec une variance sigma, et je vous dis, bien, échantillonner des points P de Z qui procèdent de la distribution P de Z, bien, ça devient très facile. On a juste besoin d'échantillonner des points autour de la moyenne, plus ou moins une variance ou de l'écart-type qui est là. Et si jamais je déplace la moyenne ou que je fais varier la valeur de sigma, bien, ça devient, c'est pas plus difficile d'échantillonner cette nouvelle distribution-là. Le problème, c'est que l'auto-encodeur classique, lui, il n'y a aucune notion de distribution P de Z. Son seul but, c'est de reproduire le signal d'entrée en sortie. Donc, au lieu d'apprendre à reproduire un signal d'entrée comme on fait avec les auto-encodeurs, bien, on va essayer d'apprendre à produire une distribution P de Z qui, elle, va être facile à échantillonner pour éventuellement avoir des points qu'on va décoder qui vont nous donner des résultats intéressants. Donc, au lieu d'avoir un auto-encodeur de base qui prend X ici et qui va nous générer un X' donc l'encodeur prend X, le projette sur un seul point Z dans l'espace latent et de ce point-là, on essaie de retrouver X', bien, on va utiliser un autre auto-encodeur qu'on va appeler l'auto-encodeur variationnel. On va voir dans une autre vidéo pourquoi on appelle ça variationnel, qui va prendre l'image ici, va utiliser un réseau de neurones pour générer une distribution de probabilité et les réseaux de neurones, ce sont des machines formidables pour estimer des distributions de probabilité. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un réseau de neurones pour produire une distribution de probabilité P de Z et qu'une fois qu'on va avoir P de Z, bien là, ça va être facile d'échantillonner un point à l'intérieur de cette distribution-là, surtout si cette distribution-là est simple, genre c'est une gaussienne, par exemple. Une fois que j'ai échantillonné un point de cette distribution-là, bien, je peux générer une nouvelle image que je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait la plus similaire à mon image d'entrée X. Donc, un auto-encodeur variationnel a effectivement un encodeur qui est à gauche et cet encodeur-là va avoir en sortie une distribution de probabilité P de Z. Bien, on a déjà vu des réseaux de neurones qui produisent des distributions de probabilité. Par exemple, si vous utilisez une softmax à la sortie d'un réseau de neurones pour faire de la classification, bien, vous avez un réseau de neurones qui sort en sortie une distribution de probabilité. Donc, un réseau de neurones, il n'y a rien de surprenant à l'idée d'en avoir un qui va nous sortir une distribution de probabilité P de Z et non juste un point Z. Petite remarque, puisque cet encodeur-là ici nous sort une distribution P de Z, étant donné X en entrée, on va plutôt dire qu'il va nous sortir une distribution de probabilité conditionnelle P de Z étant donné X. Une fois qu'on connaît P de Z étant donné X, bien, on peut échantillonner un Z qui tombe à l'intérieur de cette distribution-là. Donc, ça évite d'avoir des Z qui seraient trop loin et donc, une fois donné au décodeur, nous donnerait des images sans intérêt. Donc, là, ici, je pourrais prendre un Z qui est à l'intérieur de la distribution conditionnelle P de Z étant donné X et je donnerais ça à manger à un décodeur qui, lui, a pour objectif de retrouver X'. Deuxième remarque, si je faisais ça juste comme ça ici, en me disant P de Z étant donné X peut avoir une distribution quelconque, bien, étant donné que c'est un réseau de neurones, donc c'est complètement aveugle, cette distribution-là pourrait être arbitrairement complexe et donc très difficile à échantillonner. Il faut bien comprendre qu'ici j'ai une représentation qui est en 2D juste pour simplifier mon illustration, mais dans la vraie vie, Z c'est un espace latent qui peut avoir des centaines de dimensions. Donc, si j'ai une distribution P de Z étant donné X qui est vraiment quelconque dans un espace à 100 dimensions, c'est beaucoup plus difficile à échantillonner. Il existe des algorithmes qui permettent de faire ça, mais ces derniers sont très lents, comme l'échantillonneur de Gibbs ou l'algorithme de Metropolis-Hasting. Donc, la solution qu'on va plutôt prendre, c'est d'approximer P de Z étant donné X par une distribution qui est beaucoup plus simple, Q de Z étant donné X. Et c'est quoi une distribution qui est plus simple? Bien, le truc classique, c'est de dire que c'est une gaussienne. Donc, on va avoir un encodeur ici qui, lui, va en sortir une moyenne, un vecteur moyenne et une matrice de variance-covariance. Moyenne et matrice de variance-covariance d'une distribution gaussienne, bien ça c'est facile à échantillonner. Je vais pouvoir générer au hasard un vecteur Z qui est issu de cette distribution-là. Puis ça, en passant, ce n'est pas surprenant. Générer un Z qui est issu d'une distribution gaussienne, les fonctions random de NumPy font ça. On peut dire random.normdistribution, puis il va nous générer un point en fonction d'une moyenne et d'une matrice de variance-covariance qu'on a donnée. Donc ça, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait facile et on le fait très souvent. Donc une façon de voir les choses, c'est que si j'ai bien entraîné mon auto-encodeur, bien mon auto-encodeur variationnel, bien l'auto-encodeur, si je lui donne une image comme celle-ci, l'image d'un 3 par exemple, je la donne à manger à mon encodeur, bien lui va me sortir une moyenne, puis une matrice de variance-covariance qui est illustrée ici par une espèce de distribution de probabilité. Si je donne une autre image, bien il va me donner une autre moyenne et une autre matrice de variance-covariance et bien ce que je vais faire, c'est que pour une image donnée, j'encode, je l'encode, donc ça me donne une distribution et là je vais prendre un point au hasard dans cette distribution-là, ça donne ici qu'on a pris le point qui était là et on va le donner au décodeur qui lui va avoir pour objectif d'essayer de retrouver le même signal d'entrée, donc une image qui a la forme 3 à l'intérieur. Autre remarque, on va dire que P de Z, on dit que Q va produire une gaussienne, donc une moyenne puis une matrice de variance-covariance, mais on va vouloir éviter que la moyenne ici dans ce vecteur-là ainsi que dans la matrice de variance-covariance, on ait des valeurs qui divergent à l'infini, parce que ça c'est pas très intéressant, donc ce qu'on va dire c'est qu'à priori, donc la distribution a priori de Z, ça devrait être une gaussienne centrée à 0, donc quand mon encodeur prend X en entrée et me sort une moyenne puis une matrice de variance-covariance, il faudrait que cette moyenne-là ici soit pas trop loin de 0 et que la matrice de variance-covariance soit pas trop loin de 1, un 1 sur la diagonale. Donc ça c'est un classique, une considération qui est vraiment classique pour les auto-encodeurs variationnels. Donc une autre façon de voir les choses, c'est que si je prenais l'ensemble de mes données de MNIST et que pour chacune des images je la projetais vers mon espace latent, donc ça me donnerait différentes gaussiennes, mais ces gaussiennes-là seraient toutes relativement proches de l'origine avec une variance qui est somme toute proche de 1, puis si on combinait ensemble toutes ces distributions-là, ça devrait me donner la distribution a priori qui est une gaussienne centrée à 0 de variance 1. Donc une autre remarque, la matrice sigma ici c'est une matrice d par d, donc si par exemple j'ai un espace à 100 dimensions, ça me ferait une matrice de 100 par 100, 100 par 100 paramètres estimés c'est énorme, en fait il n'y a même pas 100 par 100 pixels dans l'image d'entrée ici, donc ça, ça serait vraiment un problème. Donc pour simplifier davantage les calculs, on va supposer que la matrice de variance covariance, c'est une matrice qui est diagonale, donc il y a des zéros partout sauf sur la diagonale, donc finalement la matrice de variance covariance possède des, ici, des valeurs à estimer, donc dans le fond la sortie de l'encodeur, c'est un vecteur à des dimensions pour la moyenne et un vecteur à des dimensions pour la matrice de variance covariance comme je l'ai illustré ici. Une fois que je connais mu et sigma au carré, je peux échantillonner la distribution qui est ici, ça me donne un z qui va être un point proche de l'origine 0,0 et je donne ça à mon décodeur qui devrait être capable de retrouver une image x qui ressemble à l'image d'entrée. Dernière remarque, le décodeur peut également produire une distribution de probabilité, P de x étant donné z, et éventuellement on pourrait échantillonner un point x prime de cette distribution-là. Et parfois, quand on regarde certaines applications des autoencodeurs variationnels, c'est ce qui est fait. Et comme on va voir dans une autre vidéo où on va prendre un peu plus de temps à dérouler les mathématiques, on peut voir que la loss qui est utilisée pour entraîner un réseau de neurones comme celui-ci, c'est quoi? C'est la divergence, la KL divergence. Donc ça, c'est la coolback libeur divergente entre la distribution a priori, donc ça c'est la distribution P de z a priori, qui est une gaussienne centrée à 0 de variance 1, et ça c'est Q de z étant donné x, qui est une, c'est juste une gaussienne de moyenne mu, mu c'est la sortie de l'autocodeur variationnelle, et la matrice de variance covariance, qui est déterminée par mes d éléments de variance qui sont ici. Et normalement, ce que me sort mon encodeur, ça devrait être quelque chose qui est proche d'une gaussienne centrée à 0 de variance 1. Donc plus ces deux distributions-là sont proches, bien plus la KL divergence va être faible et donc plus ma loss va diminuer. Donc ça, en général, on appelle ça la perte de l'encodeur. Puis la perte du décodeur, le décodeur, ça me sort une probabilité, je vais prendre moins log de cette distribution-là ici. Pourquoi je prends moins log? Comme on va voir dans une autre vidéo, il y a une raison mathématique d'où ça vient, mais ce n'est pas très surprenant parce que ça ici, moins log d'une probabilité, c'est ce qui est utilisé pour l'entropie croisée, entre autres. Donc si j'ai en sortie ici des probabilités, bien prendre moins log d'une probabilité ou moins log de la sortie d'un réseau de neurones, on fait ça souvent, c'est une entropie croisée. Donc on va voir la preuve de ça dans une autre vidéo. Cet article-là ici est extrêmement bien rédigé, surtout au niveau de l'annexe B pour expliquer que finalement, si je reviens en arrière, je prends la KL divergence de deux gaussiennes, bien ça revient mathématiquement à prendre un demi de la somme de 1 jusqu'à D, D c'est la dimensionnalité de mon espace latent, de 1 plus le log de la variance de la IM dimension moins la moyenne de la IM dimension au carré moins la variance de la IM dimension au carré. En fait, ça ici, c'est tout à fait équivalent de prendre la KL divergence entre deux distributions gaussiennes. Autre commentaire, si on suppose que ça ici, cette distribution-là, c'est une gaussienne, donc en d'autres mots, si on suppose que la sortie ici, c'est une moyenne avec une matrice de variance-covariance, donc je suppose que ça, ça me sort une gaussienne, on peut démontrer que moins log d'une gaussienne, je vous rappelle qu'une gaussienne, c'est 1 sur un terme de normalisation de l'exponentiel de X, si j'étais juste en 1D, ça serait X moins mu au carré divisé par 2 sigma carré. Donc si je prends le log, en quelque part, le X moins mu au carré apparaît ici. Et le lambda, c'est un terme multiplicatif. Et pourquoi est-ce que j'ai pris mu comme étant l'image d'entrée? Encore là, dans la prochaine vidéo, on va voir qu'effectivement, c'est raisonnable de dire ça. Mais en fait, quand on regarde ça, c'est intuitif parce que ça nous dit que la perte du décodeur, c'est une perte qui est minimum quand la sortie ici X, ou plutôt la sortie X' est la plus similaire de l'entrée X. Donc c'est une perte L2. Dernière remarque sur les auto-encodeurs variationnels qui est vraiment très importante, après ça on va voir un petit bout de code, c'est qu'il y a un problème, si je reviens en arrière, quand on est ici, une propagation avant, prend X, on passe à travers un réseau de neurones, ce premier réseau de neurones-là qui est l'encodeur me sort une moyenne puis une variance, et là je vais échantillonner cette distribution-là, c'est-à-dire que je vais prendre un point au hasard, et ce point-là, je vais le donner au décodeur. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que quand je fais un échantillonnage du sampling, cette opération-là, c'est une opération complètement aléatoire, et ça, ça ne se dérive pas, on ne peut pas dériver un échantillonnage aléatoire, une opération d'échantillonnage aléatoire, par rapport à son entrée, parce que ce n'est pas une fonction déterministe. Donc, ça veut dire que la rétropropagation ne peut pas passer à travers un processus d'échantillonnage, ce qui est très problématique. Donc, quelqu'un a l'idée de remplacer cette opération-là par quelque chose d'autre, ce qu'on appelle le reparamétrisation trick. En gros, ce que ça dit, c'est qu'échantillonner une valeur z d'une distribution gaussienne aléatoire, ça revient à prendre z, à déterminer z comme étant la moyenne plus un epsilon, complètement, l'epsilon c'est une valeur complètement aléatoire, fois la variance au carré. C'est assez intuitif, parce que si on se dit, j'ai une distribution qui est comme ça ici, une distribution qui est gaussienne, ça c'est ma moyenne, un point ici au hasard, on peut dire que c'est ma moyenne plus une valeur epsilon qui peut être négative ou positive, fois la variance. Donc, plus la variance est grande, plus le point z que je vais générer pourrait être loin de la moyenne, puis plus la variance est faible, plus le z que je vais générer va être proche de ma moyenne. Donc, regardons de quoi relère le code. Donc, voici un petit bout de code simple. On a l'encoder, donc c'est un bout de code VAE, c'est Variational Autoencoder. Donc, on a l'encoder qui prend en entrée une image HEMNIST de taille 28 par 28, applique une première opération, donc c'est une première couche fully connected vers 128 neurones, suivi d'un relu. De 128 neurones, on va passer à 64 avec un relu et de 64, on va passer à 32 dimensions. Puis là, on dit 32 fois 2 parce que dans le fond, la sortie ici, c'est la moyenne à 32 dimensions et un vecteur de variance qui lui aussi est à 32 dimensions. et pour le décodeur, on va passer de 32 dimensions à 64 avec un relu, de 64 à 128 avec un relu, puis de 128 à 28 par 28 sans fonction d'activation. Et là, qu'est-ce qu'on a ici dans le forward pass? On a l'encoder qui nous produit un vecteur encodé, ça ici, c'est de dimension 64, qui est donc 2 fois 32. Les 32 premières dimensions, c'est ma moyenne, les 32 dimensions qui suivent, c'est la variance. Bien là, je passe à la fonction reparametrize, ma moyenne puis ma variance. Je vais prendre moyenne variance, puis je vais les combiner en multipliant la variance par un epsilon. Ça, c'est le reparametrisation trick. Et ici, le gradient peut passer à travers ça. Donc, l'opération de reparametrisation trick me permet de générer un vecteur Z qui, lui, est en 32 dimensions et qu'on peut décoder pour retrouver une image qui ressemble à l'image X d'entrée. La fonction de coût, bien, il y a une fonction, par exemple, je pourrais prendre la fonction L2 qui est ni plus ni moins l'image reconstruite moins l'image d'entrée au carré, puis là, je fais la somme de tout ça. Puis, j'ai la KL divergence qui me donne la fonction que j'avais auparavant. Donc, un demi fois la somme de 1 plus le log de la variance moins la moyenne au carré moins la variance. Puis, je fais la somme des deux. Ici, je n'ai pas rajouté un terme multiplicatif, mais il pourrait y avoir un terme multiplicatif lambda devant L2. Donc, voici le genre de résultat qu'on a. Donc, ici, j'ai une base de données qui est très connue. C'est une base de données de visage qu'on appelle célèbre A parce que ce sont des célébrités américaines. Chaque vecteur ici en entrée est une image couleur d'un visage. Et en sortie, bien, on a chacun des visages qui sont là, un peu plus flous, mais quand même, la reconstruction est plutôt bonne. Et là, si je me mets à échantillonner au hasard ma distribution de probabilité, donc une gaussienne centrée à zéro des corps type 1, bien, ça me donne des nouveaux visages qui ressemblent à ça ici. Ce sont des visages qui sont constitués, je dirais, d'une combinaison de ce qui a été vu auparavant dans l'ensemble d'entraînement. Une note, on peut également conditionner un espace latent en injectant des gradients d'un deuxième réseau de neurones. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est que c'est devenu extrêmement populaire en recherche aujourd'hui. Donc, c'est quoi l'idée? Bien, mettons qu'on a un auto-encodeur de base. Donc, ce n'est pas un auto-encodeur variationnel, c'est juste un auto-encodeur de base. Lui, il va prendre une certaine distribution, comme on peut voir ici, qui a une forme vraiment quelconque, ce n'est pas gaussien, ça a une forme qui ressemble à ça ici. Donc, cette distribution-là n'est pas gaussienne, parce qu'il n'y a aucune contrainte sur l'espace latent. Si on avait entraîné un auto-encodeur variationnel, bien là, ici, on aurait une distribution qui serait plus gaussienne. Mais je pourrais toujours m'amuser à avoir une autre distribution qui n'est pas nécessairement gaussienne, parce que, par exemple, je dois faire affaire avec une application qui, elle, commande d'avoir un autre type de distribution latente. Bien, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est dire, je vais rajouter un autre réseau de neurones ici, qui, lui, est un réseau de neurones qui est une régression linéaire. Donc, on a juste un neurone ici en sortie avec 32 neurones en entrée. Donc, en d'autres mots, je prendrais X, une image d'entrée, je l'encode vers mon espace latent, mettons, Z, et le point Z qui résulte de X, bien, je le rentre dans une régression linéaire et j'essaie de reproduire T, qui est son étiquette de classe. Ici, l'étiquette de classe, c'est 4, donc j'essaierai de reproduire la valeur de 4. Comme ça, c'est une régression qui est linéaire, bien, pour que ça marche, il faut absolument que l'espace latent Z soit également linéaire. Alors, comment ça fonctionne ? Bien, si j'ai un réseau de neurones qui est ici, puis que j'ai une loss L2 pour la reconstruction de T, puisque c'est une régression, bien, le gradient qui va partir d'ici va venir influencer le contenu de l'encodeur. Donc, l'encodeur, non seulement va devoir être capable de produire une image X prime qui ressemble à l'image d'entrée, mais en plus, va devoir satisfaire les critères de l'autre réseau de neurones qui, lui aussi, a une loss. Donc, l'objectif, c'est que les images dans l'espace latent soient linéairement distribuées en fonction de leur classe. La loss L1 force l'encodeur, le décodeur, à produire l'image d'entrée. Puis, la loss L2 force l'encodeur à projeter les images d'entrée vers un espace latent qui, lui, est linéaire. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça ici. Donc, on voit que ça, c'est la classe 9. Ici, il y a la classe 8. Ça, c'est la classe 7. Ici, c'est la classe 6. Et éventuellement, on arrive à la classe, ça, je crois que c'est la classe 3. Ça, c'est la classe 2. Ça, c'est la classe 1. Donc, on voit, on part de 9 à 1. Et si je prends juste un vecteur ici, horizontal, on voit bien qu'on passe à droite de 0 à éventuellement 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, si on avait pris une ligne diagonale, ça serait même encore plus évidente. Donc, d'autres réseaux de neurones et d'autres loss peuvent être utilisés. Et quand on va dans la littérature, on réalise qu'il y en a de plus en plus. Tout dépend de l'application qu'on a à résoudre, ainsi que de notre créativité. Donc, le web regorge de tutoriels sur les auto-encodeurs variationnels. En voici quelques-uns. Je vous recommande tout particulièrement le document que voici, qui est extrêmement bien rédigé et qui résume très bien en quoi consistent les auto-encodeurs variationnels ainsi que les modèles mathématiques sous-jacents.